Bonsoir d'abord à toutes et à tous, les personnes qui sont en présentiel à la maison d'activité Saint-Michel, je vous salue naturellement et puis toutes les personnes qui nous ont rejoint. Alors, j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, c'est soit très inhabituel, soit même une première. Pour nous, malheureusement, depuis un an, c'est un mode de fonctionnement qui est devenu extrêmement classique. Mais vous comprenez bien les uns et les autres, tant que les mesures de freinage de la pandémie n'ont pas été modifiées par le gouvernement. Et il est naturellement normal que nous montrions l'exemple. Pour autant, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler sur la modernisation, la redynamisation, la création de nouveaux espaces sur le quartier Saint-Michel. Je pense que pour avoir relu tout à l'heure l'ensemble des documents, il faut que, et je me mets dedans, le premier, nous nous exprimions sans nos sigles, sans notre jargon, parce que personne ne sait ce que c'est que le NPRU ou des choses de ce genre. Donc, par pitié, faisons ça. Le projet, il date de 2015. On est en 2021. Donc, vous voyez quand même qu'il a mis beaucoup de temps à progresser. Mais je pense qu'on est maintenant dans une phase qui est devenue une phase opérationnelle. Je ne reprends pas l'ensemble de l'historique. Ça n'a pas d'intérêt. Et les gens qui sont ici sont des gens qui sont intéressés et qui savent très bien quel chemin nous avons parcouru. Aujourd'hui, il faut que nous discutions, j'allais dire, dans le détail. Alors, on pourra le faire avec des procédures qui vont être décrites, mais de la future place urbaine, des aménagements qui sont souhaités en pied d'immeuble, des besoins de stationnement, des jardins partagés. Il faut qu'on se mette d'accord au moins sur les principes d'aménagement de la rue Saint-Michel pour la rendre moins routière, pour qu'elle soit plus urbaine, pour qu'on se sente plus en ville. Il faut qu'on se redise aussi qu'on veut connecter le quartier avec les autres parties de la ville, mais aussi avec des parties plus rurales de la ville de Flair. Il faut aussi, sans doute, qu'on essaye de vous donner la plus grande visibilité sur ce qui va se passer dans les mois et l'année à venir. Alors, il ne s'est pas rien passé depuis que nous nous voyons. Je rappelle que l'immeuble Jean de la Marande a été déconstruit. Il y en a été de même des box, des anciens garages. Les oiseaux ont été totalement réhabilités, etc. Mais je souhaite qu'on prenne le temps naturellement de la concertation fine, mais qu'en même temps, on maintienne. Et ça ne dépend pas que de la ville de Flair ou de Flair à l'eau. Ça dépend aussi de nos partenaires, que sont les organismes bailleurs naturellement, mais aussi les services de l'État. Et à un moindre degré, puisque là, c'est plus des financeurs que des partenaires opérationnels de la région, du département, etc. Je sais qu'on va vous proposer de prolonger cette séance de ce soir, qu'on calibre autour d'une heure, parce qu'après, les visios qui font plus d'une heure, ce n'est pas très opérationnel. Je voudrais que ce soit l'enclenchement d'une nouvelle participation qui, en fait, va être la plus importante, parce que c'est celle qui va être opérationnelle. Donc, on va vous proposer ensuite des ateliers participatifs, des balades urbaines, mais je laisse les autres participants préciser tout cela sous l'autorité de Nathalie Leroyer. Voilà, mesdames et messieurs, je ne veux pas être plus long, et je pense que l'intérêt, c'est d'entendre vos remarques. En renouvelant ma demande pressante, et si j'y manque moi-même, arrêtez-moi immédiatement, de ne pas employer notre jargon, parce que personne n'y comprendra. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le maire. On va simplement, rapidement, nous-mêmes se présenter. Donc, on est un groupement d'un certain nombre de professionnels par thématique. Donc, nous, on représente le cabinet de concertation, quoi de conseil. Gaëtan prendra la parole au nom de la Fabrique Urbaine, qui est le mandataire urbaniste-architecte en chef, je dirais, et complète l'équipe Terry Dev, qui est spécialisée sur le montage de l'opération, à la fois financier et de planning. Et puis, un économiste, aussi sur les questions de budget, de programmation, qui s'appelle Eco-Programmation. Peut-être rappeler dans les grandes lignes, en fait, les principales périodes de la première étape, justement, puisqu'on est là sur une deuxième étape de concertation. Donc, on a eu une première étape sur la période 2015-2016, avec trois temps, un temps de diagnostic, de prise de connaissance du quartier, avec les acteurs locaux, les habitants, un temps de proposition qui a été fait à l'époque et qui a aidé fortement, on pourrait revenir, à alimenter, justement, le projet urbain avec des ateliers. Et puis, un temps de présentation et de confirmation de ces propositions dans le cadre de la Convention avec l'État. Donc, on a profité de ce très bel équipement qui est la maison du projet, la maison d'activité, avec des formats qui ont permis, comme vous voyez sur l'image à l'époque, de se réunir à nombreux, en espérant que ça va être le cas dans les prochains temps, avec des temps d'ateliers, d'échanges, de propositions, d'idées, de débats, justement, sur le pour et le contre de telles propositions, qui a animé ses participants au nombre d'une bonne cinquantaine en tout sur l'ensemble de la démarche. Et avec des temps directs de formalisation et puis de propositions, comme vous pouvez le voir à l'image. On a également eu, car ça a été demandé, souhaité par la ville, une approche auprès de la jeunesse à travers un atelier qu'on a pu faire au collège. Et cette démarche, on souhaite la prolonger, la continuer dans le cadre de la nouvelle étape. Et bien sûr, un temps plus formel de présentation, de restitution qui avait été fait pour clore cette première séquence de concertation et de propositions. Voilà un exemple, par exemple, un peu imagé, mais vous avez la rue du Mont-Saint-Michel, ici, qui partage le quartier en deux, je dirais, avec, dans la partie nord, toute la plaine de Jeux, avec, justement, les immeubles de part et d'autre. Et on va revenir sur comment, avec vous, dans la deuxième étape, on va concrétiser, justement, ces différents espaces qui ont été plutôt des thèmes qui ont été abordés à l'époque, sans les préciser plus, puisque c'était vraiment les grands principes, les grandes orientations qui étaient importantes à fixer et non pas le projet définitif, bien entendu. Je vais laisser la parole s'il nous a rejoint, M. Jumlin, Laurent Jumlin, vice-président de Flair-Sagglo, à la cohésion sociale. M. Jumlin, est-ce que vous êtes là ? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. M. Jumlin, moi, je suis vice-président en charge de la cohésion sociale et donc de ce très beau projet au niveau du quartier Saint-Michel. Donc, j'ai la chance maintenant d'intervenir au moment où l'opérationnel va devenir visible. Et puis, évidemment, ça, ça va être intéressant. On va voir le quartier évoluer. La plus grosse évolution qu'on va voir dans les jours qui viennent, c'est la démolition de l'immeuble des Fauvettes, qui est en cours du pleurage. Donc, je vous laisse continuer à déployer le Powerpoint comme vous l'avez prévu. Allez-y. Alors, simplement pour souligner, peut-être vous, qui connaissez très bien le territoire, M. Jumlin, les différentes actions phares qui s'affichent à l'écran. Donc, c'est vrai qu'on a vu, comme on l'a dit tout à l'heure, la démolition des Fauvettes qui va se passer au mois de mai. Donc, vous voyez sur la droite la mise en place du jardin partagé, qui est un grand succès rencontré au niveau du quartier Saint-Michel. Et pour vous dire à quel point on est tous heureux de voir ce succès, c'est qu'on va reproduire sur le quartier Saint-Sauveur le même jardin pour créer ce lien au cœur du quartier. Donc là, forcément, aujourd'hui, l'objectif, vous voyez, il y a des grands moments de signature. Donc, il y a des grands moments de concertation. Il y a beaucoup de communications qui vont se faire. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, maintenant, on va rentrer vraiment dans l'opérationnel. Et là, vous voyez déjà l'ancien emplacement des garages qui nous ouvre complètement l'espace sur la plaine des ports et sur le stade du Ariel. On aperçoit, on restait un petit peu sur la diapos d'avant, on aperçoit, vous voyez, en pleine esplanade, le transfo électrique qui, aujourd'hui, va apparaître comme le nez au milieu de la figure, surtout lorsque vous voyez la pointe de l'immeuble des Faurettes sur la gauche qui va, lui, être déconstruit. Donc, vous voyez qu'on va avoir un immense espace donc ouvert sur la plaine des ports. Et c'est là qu'on va vous interroger un jour, justement, sur comment on aménagera l'avenir de cette place. Vous voyez que c'est de l'autre côté de la rue. Et là, évidemment, le transfo, on est en train de voir où est-ce qu'on pourra le transférer pour qu'on ait une très belle esplanade et cette ouverture derrière le stade Saint-Marie, le stade du Ariel. Vous avez aussi, sur la droite, on sera en lien avec le dojo. Donc, ça fera un super lien avec cette belle pleine d'histoire. Et là, justement, comme le disait M. le maire tout à l'heure, il faut qu'on rentre en réflexion, surtout comment on pourra aménager tout cet espace-là pour que ça rende le quartier hyper agréable. Là, vous voyez la magnifique réhabilitation qu'a réalisée Ornavita des trois immeubles de l'année des oiseaux. C'est 80 logements aujourd'hui qui ont été réhabilités, qui sont aujourd'hui isolés phoniquement avec une très, très, très belle performance, je dirais, thermique. Donc, sur ces trois immeubles, je n'ai pas gardé les chiffres en tête, mais on avait un niveau de vacances assez important. Et forcément, aujourd'hui, avec des aménagements d'ascenseurs, avec ces logements tout rénovés, on arrive de nouveau à avoir un taux d'occupation très important. Et donc, de rendre accessibles les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes étages à l'ensemble de la population, sachant qu'un quatrième étage, quand on prend un petit peu d'âge, forcément, c'est compliqué. Et là, avec la mise en place des ascenseurs, ça nous permet de rendre accessibles tous les étages de ces très belles rénovations nivelles. Il reste quelques logements, je crois, à occuper, non ? Eh bien, je n'ai pas refait le point dernièrement avec Ornavita, mais c'est vrai que ça contribue aussi aux fins éventuellement de relogements. Mais j'avoue que je pense, Nathalie, qu'on a un beau taux d'occupation déjà sur ces trois immeubles. Oui, bonjour. Oui. Oui, Stéphanie, je te laisse. Oui, merci. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard. Oui, oui, donc en fait, le taux d'occupation n'est pas au complet complet, il doit rester de mémoire deux logements, en fait, alloués. Voilà, mais globalement, c'est une belle réussite. On a réussi, comme vous le disiez, à relouer, en fait, les étages. D'accord. Merci de cette précision, madame Dubois. Merci, oui. Donc, on voit toute l'efficacité de cette rénovation. Et évidemment, dans ces appartements, il fait bon vivre, à la fois au niveau thermique, au niveau phonique. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et là, on voit qu'elle trouve un beau logement. Et je pense que ça vous permet à tous d'avoir déjà une première ébauche de ce que sera le quartier dans quelques années, quand tous les immeubles ont été rénovés et tous les espaces communs de vie ont été aménagés, en tenant compte de, justement, vos souhaits, vos envies, vos habitudes. et c'est pour ça que la concertation qui est lancée est extrêmement importante pour qu'on rende ce quartier, je dirais, à votre main, je dirais, pour qu'on y vive le mieux possible. Parce que, monsieur Jumlin, je profite de ce passage, l'ambition pour l'ensemble des immeubles et du quartier sera identique à ce dont vous venez de nous présenter. Tout à fait. Sachant que si on se remémore juste un peu les chiffres, sachez qu'on déconstruit 156 logements sur l'ensemble du quartier pour en reconstruire 104, dont 50% sur le quartier et 50% hors du quartier répartis dans le centre-ville et dont 38 logements, je dirais, sur la plus résidence de la Bissomnière qu'on est en train de travailler juste à côté du quartier, mais ne faisant pas partie complètement du quartier. D'accord. Je pense que Gaëtan, à qui je vais passer la parole, Gaëtan Allary de la Fabrique Urbaine aura peut-être dans sa présentation l'occasion de revenir sur certains points. Gaëtan, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Merci Hervé. Donc, effectivement, Gaëtan Allary, on a pu, il y a quelques années, accompagner Flair Aglo et tous les partenaires sur la définition du projet. On a eu l'occasion avec un certain nombre d'habitants que je reconnais pour certains, de travailler et d'échanger sur le projet. Je ne vais pas être trop long puisqu'en plus, les choses ont été dites et puis vous connaissez déjà ce projet, mais on va maintenant rentrer ensemble dans une phase très concrète. sans, par contre, et ça, c'est très important, sans perdre le fil de nos engagements passés, c'est-à-dire un certain nombre d'idées qu'on avait mises en place ensemble et c'est un peu notre rôle dans cette affaire que d'essayer de garder un peu le fil conducteur de ce projet. On voit dans cette carte qu'on avait été très attentifs à l'époque à essayer d'apaiser, comme l'a dit M. le Président, la rue du Mont-Saint-Michel. Donc, on voit que cette grande route qui réconcilie le cœur de Flair au territoire est un lieu de fort passage. Il va falloir qu'on travaille ensemble sur l'apaisement. On voit aussi sur cette carte que très immédiatement dans les coulisses du quartier, on a la campagne, on a les champs, on a des vaches qui sont tout proches des équipements. Et donc, on avait eu l'inspiration et le partage ensemble de dire finalement à Saint-Michel, on pourrait aussi finalement ne pas être trop urbain et vivre un peu dans la campagne. On y viendra dans tout un tas de propositions qu'on va vous faire. Malgré tout, ce n'est pas un quartier qui est complètement déshumanisé, dépeuplé, bien au contraire, il a un certain nombre de lieux d'activation très importants mais qu'on avait trouvé très discret. Souvenez-vous, notamment le dojo, notamment peut-être le centre commercial qu'on ne voit pas forcément très bien quand on passe sur la rue. Et donc, on va travailler maintenant concrètement pour redonner tous les atouts à ces équipements nombreux, les écoles aussi bien sûr, qui sont parfois allongées par cette grande route. il va falloir travailler les abords des écoles aussi. Tous ces équipements du quartier, il faut les révéler. Il faut les révéler fortement et les valoriser. Et ça va être tous les aménagements qu'on va travailler ensemble dans le concret les prochains mois. On peut passer à la suite. Voilà, donc évidemment, ça va être l'occasion de travailler un peu les parcours vers ces équipements. On sait que la question de la sécurité, des parcours piétons, notamment pour les personnes vieillissantes, va être un sujet. Donc, on va faire attention à tout ça de façon très concrète maintenant. Les largeurs de trottoirs, la sécurité des traversées piétonnes, on va vraiment rentrer dans des choses qui parlent de votre quotidien. Et donc, là, les idées seront toujours importantes, mais la concrétisation des choses le sera tout autant. Donc, tout ça sera pris en compte sous ce grand registre de la mobilité. Comment on se rend à son arrêt de bus ? Comment on y attend ? Dans quelles conditions de confort ? Est-ce qu'on peut mettre de l'ombre ? Est-ce qu'on peut mettre un certain nombre de panneaux de signalisation pour que les choses soient claires ? Enfin, voilà, on va être dans tous ces registres de travail qui sont importants quand on vit dans le quartier au quotidien. On peut passer. Voilà. Donc, bon, peut-être on peut avancer pour ne pas être trop long. Là aussi, je pense qu'on a déjà dit. Alors, c'est vrai que cette carte est peut-être plus importante parce qu'elle montre avec ces trois chiffres, un, deux, trois, les grands secteurs de démolition qui vous ont été dits et donc les secteurs aussi sur lesquels on imagine inviter un peu cette nature. C'est-à-dire que sur le secteur 1, au niveau des hommes célèbres, il y a cette démolition de Barbé de Revilly qui est un peu lointaine, on y reviendra tout à l'heure, et qui va permettre cette création d'un grand espace vert en cœur de quartier. Sur la plaine sportive sur laquelle Hervé a montré des photos, on va avoir la démolition du dernier bâtiment des oiseaux de Hornabita qui va aussi libérer cette grande plaine. Donc, on va avoir un peu toutes ces occasions de donner des vues, de donner de la respiration, certainement de planter plus encore qu'aujourd'hui de la végétation pour apporter de l'ombre. Enfin, voilà. C'est cette idée du quartier nature qu'on va rendre concrète avec vous pour que ce soit quelque chose qui soit agréable à vivre au quotidien. Alors, un dernier mot peut-être, enfin, une question importante aussi, ce sont les pieds d'immeubles et ce qu'on appelle dans un jargon, effectivement, M. Goizou a l'intérêt de le rappeler, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. En tout cas, les pieds d'immeubles sont un sujet important comme on accède à son logement. On appelle ça les résidentialisations dans le jargon en rue et il va falloir qu'on trouve des mots plus adaptés. Mais l'idée, c'est qu'on puisse vous apporter des accès confortables, peut-être un peu de végétation en pied d'immeubles, de l'éclairage, qu'on travaille ensemble sur les déchets aussi qui sont toujours un vrai problème, comment on ramasse et comment on dépose ces déchets au quotidien avec l'idée peut-être d'avoir des points mutualisés. Bon, voilà. Donc, on va rentrer aussi avec les bailleurs, évidemment, puisque les résidentialisations sont des actions, les aménagements des pieds d'immeubles sont des actions qui sont fortement portées par les bailleurs, donc Ornabita et la Sagim. Donc, on va travailler concrètement maintenant sur les aménagements qu'on va proposer, le stationnement, évidemment, des véhicules, tout en respectant un peu ce plan, ce plan qu'on appelle le plan guide. Alors, le plan guide, c'est un terme assez simple, c'est un aide-mémoire, on va dire ça comme ça, c'est un aide-mémoire qui nous aide à dire comment on va aménager le quartier, donc on peut faire un petit parcours depuis la nouvelle place, donc on peut montrer peut-être la nouvelle place qu'on avait définie aux abords immédiats du centre commercial où on aura un travail avec la Sagim sur la rénovation du centre commercial, bien sûr en concertation avec les commerçants, la construction d'un nouveau petit bâtiment accroché au centre commercial qui accueillera des logements séniores et éventuellement jeunes et aussi un petit équipement de santé en rez-de-chaussée, en face, une réflexion qui est encore soumise à pas mal de discussions, c'est cette idée d'un multi-accueil, un multi-accueil crèche sur le quartier qui est un sujet assez lourd puisque ça pose aussi des questions avec d'autres quartiers du territoire, il faut en parler, donc voilà, il faut encore confirmer cet équipement-là mais il y a une piste de réflexion en tout cas qui l'implante ici et puis bien sûr le stationnement sur la place, la graine pleine de jeu qui est aussi occupée par le Cirque Tempo qui est un des utilisateurs possibles de cette plaine qui pourrait amener cette animation et cette vie vers ensuite les équipements sportifs donc voilà sur ce secteur le secteur qu'on appelle le secteur 1 on va venir tout à l'heure sur des cartes on va avoir toutes ces transformations-là les pieds d'immeubles bien sûr autour des pierres précieuses autour de Foucault la résidence Foucault et autour de la résidence des oiseaux on va essayer aussi parfois de redonner des choses un peu plus peut-être un peu plus qualitatives au pied des immeubles des plantations des choses comme ça donc on va en parler très concrètement dans les mois qui viennent et puis là l'idée c'est que vous soyez associés à des choix très concrets aussi c'est-à-dire qu'on vous montre aussi les plans techniques qui vous seront proposés que vous puissiez aussi peut-être sous une forme encore à définir mais vous exprimer aussi sur des choses qui sont très concrètes dans des choix de matériaux de plantation enfin voilà notre ambition c'est ça c'est de continuer jusque dans des phases concrètes c'est ça qui va être intéressant je crois donc pour revenir oula je suis reparti en arrière désolé pardon pour revenir du coup sur les étapes opérationnelles bon il y a deux grosses étapes il faut que vous ayez en tête à ce stade-là il y a le secteur 1 que vous voyez à l'écran c'est la partie on va dire plus proche de la plus à l'ouest à l'est pardon j'ai du mal qui va vraiment concerner la première phase d'intervention ça a déjà commencé et donc et donc effectivement autour des oiseaux d'une première séquence de la rue du Mont-Saint-Michel voilà on le voit avec cette carte des pierres précieuses et de Foucault ça c'est le secteur sur lequel on est on est d'ores et déjà en train d'essayer de faire avancer les choses avec tous les partenaires il faut que le relogement puisse se poursuivre sur les immeubles de la Sagim qui vont être démolés notamment les immeubles Grenat et Rubis comme vous le savez donc tout ça ça a démarré évidemment ça prend du temps puisque ça se fait évidemment en concertation avec chacun des locataires donc voilà et donc et donc on a effectivement ce secteur qui est la priorité il faut le dire ensuite on basculera donc on voit une petite image 3D qu'on vous avait montré il y a quelques années mais qui montre un peu ces transformations on voit donc le centre commercial peut-être pour repérer tout le monde à l'écran on voit les immeubles pierres précieuses qui vont se retrouver sur cette place qui seront vraiment beaucoup plus désenclavés on sait que c'est l'endroit le plus dense souvenez-vous du quartier donc ça on voulait redonner de l'air à cet endroit-là la plaine de jeux qui va s'ouvrir vers le grand stade qui va effectivement réoffrir aussi un espace de jeu un espace de convivialité là va se poser la question de pour qui on fait cet espace ça va être un des sujets passionnants de nos réunions futures c'est pour qui on travaille est-ce qu'on fait du sport est-ce qu'on travaille pour les jeunes est-ce qu'on travaille avec les seniors qui ont aussi besoin d'espace donc ça va être un peu les besoins aussi des habitants qu'on va venir chercher dans des choses très concrètes en termes de banc en termes d'éclairage en termes de sécurité aussi parce que c'est parfois quelque chose qui vous préoccupe et c'est bien normal je sais qu'il y a des questions par exemple aux abords du centre commercial avec des questions de jeunes qui peuvent rester si on parle vraiment de sécurité en tout cas d'attroupement des problématiques aussi de gestion de la vie quotidienne il faudra qu'on discute pour que ce soit évidemment considéré dans les aménagements qu'on va faire ensemble on peut peut-être avancer et voilà et donc le deuxième secteur c'est un secteur ultérieur plutôt d'ici quelques années malheureusement et en même temps il faut bien commencer par quelque chose où on pourra venir effectivement travailler la démolition de Barbé de Revilly aménager la deuxième grande plaine de respiration de cette deuxième partie du quartier et puis les bailleurs poursuivront eux aussi sur ce secteur-là leur programme de rénovation des bâtiments qui va avec ça donc c'est vrai qu'on est évidemment à l'échelle d'un projet comme ça c'est long c'est toujours trop long évidemment quand on les attend avec impatience mais en même temps la réalité opérationnelle parce qu'on peut avoir cette expérience partout en France ce sont des projets très complexes il y a beaucoup d'acteurs ils comprennent le temps de les faire donc voilà l'idée est de les faire bien avant tout et c'est je pense la volonté de la collectivité donc le deuxième secteur viendra un peu plus tard avec cette grande percée face à l'école les oisillons et avec cette idée peut-être de réduire aussi la vitesse sur la rue du Mont-Saint-Michel avec peut-être des traversées piétonnes plus de sécurité et puis ce grand espace qui va aller vers effectivement le secteur de la Bissonnière que vous allez voir aussi apparaître dans des projets concrets dans les prochains mois pas en construction j'entends mais dans des projets qui vont être rendus plus public où on voit qu'on a des nouvelles maisons qui vont être construites sur la plaine juste derrière effectivement et qui vont commencer à permettre notamment le relogement peut-être des certains résidents avec des immeubles et des maisons construites par la SAGIM un très beau projet qui porte aussi des questions d'innovation très intéressantes et donc qui est en train de se préparer un peu dans les tuyaux de tous les partenaires Voilà donc merci pour votre attention j'espère qu'on n'a pas été trop long on va répondre aux questions s'il y en a plus dans le détail Merci Gaétan de cette première partie on a trois questions qui ont été posées je vais les énoncer les trois et puis avec Nathalie on va voir qui peut y répondre donc on a une question concrète actuellement on a un problème de poubelle à verre et qu'est-ce qui est prévu pour ce sujet dans la collecte des déchets à venir et puis une réaction envie d'avoir des assises des bandes l'éclairage plus de verdure et un renouveau pour le quartier et puis quel avenir pour le distributeur alors je pense que c'est le distributeur automatique d'hab comme disent certains de billets il me semble voilà trois premières questions et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions moi je peux répondre sur la question des aménagements des espaces verts puisque la question du confort je l'ai dit les bancs l'éclairage cette question là va nous concerner en tant que concepteur et donc oui c'est clair qu'on va être très attentif à ça très attentif à le prévoir à le mettre à des endroits qui sont aussi intelligents et praticables donc cette question aussi d'usage c'est beaucoup les habitants qui vont nous aider à le faire ensuite ce sera dessiné par le bureau d'études donc voilà ce que je peux dire mais évidemment que c'est dans le programme d'aménagement Nathalie sur la collecte par rapport au conteneur à verre et tout ça j'avoue qu'on n'a pas beaucoup encore travaillé sur le sujet tu peux nous t'en dire un peu plus donc il est prévu qu'on mette en place ce qu'on appelle des points de collecte de déchets donc pour les ordires ménagères mais également pour le tri un peu sous la même forme qu'il existe au quartier Saint-Sauveur mais pour qu'on puisse avancer sur ces points d'apport volontaire il faut aussi qu'on ait avancé sur les programmes d'aménagement des pieds d'immeubles parce que l'idée est de les mettre le plus proche des logements tout en pouvant être collectés par le camion du CIRTOM donc au fur et à mesure des programmes de résidentialisation qui seront amenés par les bailleurs nous examinerons avec le CIRTOM le point précis de collecte des ordures ménagères et du tri sachez que c'est un sujet sur lequel on apporte beaucoup d'importance parce que c'est du quotidien c'est de la vie de tous les jours d'aller déposer ces déchets dans les apports volontaires et donc c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on fera de la concertation et on va beaucoup réfléchir à ce sujet sur la partie distributeur j'abonde dans le sens de Laurent naturellement mais c'est un sujet une problématique très importante qu'on doit intégrer quand on dessine ce qu'il y a au pied des immeubles pour les positionner de la meilleure manière et ensuite pour savoir comment on collecte alors sur le quartier Saint-Sauveur on collecte avec des colonnes enterrées c'est la première fois qu'on faisait ça sur Flair ça fonctionne quand même pas mal on a eu au début des gens qui mettaient tout à côté etc on a moins cette problématique aujourd'hui c'est aussi ce pourquoi je renforce dans les mois qui viennent la police municipale pour que elles fassent aussi ce travail parce qu'il y a des gens qu'on peut éduquer puis il y a des gens qu'il faut rappeler à la règle donc de temps en temps il faut les rappeler à la règle et sur la dernière question celle du distributeur il a vocation à rester sur place il est pérenne je rappelle aux uns et aux autres que c'est pas la banque qui l'installe au centre street c'est la collectivité qui a demandé à la banque de l'installer en acceptant de perdre enfin d'assumer entre guillemets parce que je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais la non-rentabilité de ce distributeur donc ce que la banque appelle des pertes moi ce que j'appelle des moindres gains ce qui est probablement la même chose mais c'est la collectivité qui l'assume je peux vous dire qu'on ne s'est pas trompé que la demande des gens était une vraie demande parce que la banque n'est jusqu'ici pas venue nous chercher parce que ce distributeur là il est utilisé et donc il est utile pour notre population et puis on ne s'est pas trompé parce qu'on est sur une route à grande circulation on en parlait tout à l'heure et cette route là elle permet aux gens de s'arrêter avant de rentrer chez eux à la chapelle au moins ou ailleurs et donc ce distributeur là il va rester en place ce qui va partir parce que ça va trop nous gêner sur l'ouverture du quartier vers la plaine de jeu c'est le transformateur alors du coup monsieur le maire je profite de votre intervention il y a une question là qui vient de s'afficher de Franck quel lien est prévu avec le centre-ville indépendamment du projet interne au quartier par rapport aux évolutions et aux changements à venir alors on a deux types de liens mais je parle sous le contrôle de tous ceux qui ont travaillé sur et travaillent sur cette affaire y compris Laurent et Nathalie bien entendu on a d'abord à rendre la ville plus accessible par la route de Gers et la rue de Genesse je rappelle aux uns et aux autres qu'on a aussi un autre très grand projet qui est le transfert des établissements Leclerc de la rue de la chaussée là où ils sont aujourd'hui sur la zone de la Blanchardière et de la Butolou et donc dans ce cadre-là on a une reprise des circulations et une reprise de la rue d'Urmeyer et donc il faut que là on fasse quelque chose qui permette un lien vers la cité et puis on a un lien pédestre plusieurs liens pédestres que l'on veut créer un au travers de la plaine de jeu pour aller vers le stade du AZ un autre derrière qui permette de rejoindre le plan Caillon avec une coulée verte qui nous ramènera justement sur le secteur du Leclerc ça c'est très très important et puis ça c'est j'allais dire plutôt pour la phase 1 et puis pour la phase 2 c'est-à-dire la phase qui s'approche de l'école des Valais pour le coup mais c'est à 5 ans le percement un percement de voie entre la route de Gers et la route de Donfron qui devrait très fortement désemplaver le quartier c'est pourquoi on a prévu à terme une expansion du groupe scolaire des Valais d'accord très bien on va continuer la présentation et à la fin on proposera d'ouvrir les micros pour ceux qui veulent poser des questions en direct pour que ça soit aussi plus conviable je dirais si on avance bien dans la présentation on a une dernière partie présentation sur quel est le menu finalement de la concertation opérationnelle on va vous proposer dans cette nouvelle étape de secteur comme ça a été dit par Gaëtan un sujet sur la plaine sportive et sur la place la future place commerçante avec des ateliers qui vont permettre de concrétiser justement les types de mobilier de plantation des matériaux les questions de stationnement les sujets thématiques comme les jardins partagés leur localisation mais aussi pour quel public quels sont finalement les bénéficiaires les futurs utilisateurs voire pourquoi pas si c'est associatif les futurs gestionnaires en partenariat avec la ville bien évidemment et les bailleurs dans certaines localisations d'aménagement et pour nous donc ça va être très important d'avoir vos retours vos réactions et on essaiera de toucher un maximum de publics différents pour aider justement à ces propositions donc on va avoir deux temps sur le premier secteur donc toute la partie pleine de jeux derrière le dojo et puis toute la partie plus commerciale une première démarche autour d'une marche exploratoire où on va observer des choses ensemble donc sur site on reviendra en fin de présentation sur les dates proposées et suivront des ateliers participatifs de coproduction qui pour nous vont être intéressants parce qu'on va se fixer comme ça des objectifs ce qu'on appelle nous un cahier des charges spécifique avec les habitants et progressivement on sera amené aussi à former certainement des habitants des citoyens qui le souhaitent pour les futures opérations les projets de bâtiments de concours on aimerait aussi associer autant que possible sur les temps forts du projet urbain les habitants à certains choix aussi qui vont être faits qui puissent être consultés à cette occasion et puis on aura un deuxième secteur donc on étudiera plus l'année prochaine sur la deuxième partie du quartier également avec des ateliers de coproduction avec les habitants locataires riverains et puis associations acteurs du quartier y compris les professionnels je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais il est question d'appliquer aussi les commerçants et puis de la même manière arriver à un cahier des charges de proposition dans les outils qu'on va vous proposer ils vont être assez ludiques et dynamiques tout en étant avec des objectifs de production que ça soit sur des supports qui vont aider à avancer sur les éléments de programme ou de présentation de projet ou de maquette puisqu'on a l'habitude aussi de travailler en maquette donc la fabrique urbaine est en train de réaliser une maquette à l'échelle du quartier qui va permettre aux habitants de mieux s'y situer de proposer des choses pas uniquement sous la forme de plan mais aussi avec la troisième dimension je dirais des propositions qui vont pouvoir s'inscrire dans l'espace sur les prochains rendez-vous qui à venir donc vous pouvez déjà noter les dates mais on va vous les renvoyer à tous ceux qui sont inscrits déjà par par le formulaire à la Réunion on va avoir un temps qui va être proposé le mardi 18 mai après-midi plutôt en direction déjà des associations du conseil citoyen ou des clubs sportifs donc un temps de déambulation on essaiera bien sûr de respecter les mesures sanitaires en organisant des groupes de six personnes et en faisant des rotations avec des créneaux horaires à préciser encore mais on va se donner une heure à chaque fois pour chaque marche et puis le lendemain donc le mercredi 19 mai un diagnostic donc qui veut s'inscrire et venir bien sûr à l'échelle du quartier et puis on aura un temps spécifique je pense en direction des jeunes des collégiens du quartier et des habitants de manière générale évidemment avec deux autres temps qui suivront au mois de juin donc deux ateliers les fameux ateliers de coproduction avec des temps d'échange notamment sur la maquette dont je vous ai parlé à l'instant voilà dans les grandes lignes ce que je propose c'est peut-être qu'il y ait des questions ou des interventions est-ce qu'on a un peu de temps avec des questions en micro ouvert alors pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions vous avez je l'affiche ici en bas de mon écran en bas de en bas de de la fenêtre de votre ordinateur ou de votre smartphone smartphone téléphone vous avez ici l'onglet l'outil micro donc il faut que vous l'activiez pour vous pour pouvoir poser vos questions si vous le souhaitez on peut répondre également à des questions posées par par écrit dans la fenêtre de dialogue de discussion bien évidemment n'hésitez pas il nous reste encore un peu de temps on est là pour vous écouter aussi et échanger avec vous mais malgré la distance peut-être Nathalie si tu peux nous relayer des questions à la maison d'activité il y a peut-être un groupe là de personnes qui a des questions à travers toi à nous poser éventuellement donc il y a eu la question du distributeur donc ça a été répondu et il y avait aussi la question toujours du conteneur qui était posé par madame Pascal d'accord donc sur ce point comme on va avoir prochainement une réunion avec sur le thème justement de la collecte des ordures ménagères on va revoir la question du conteneur des verts parce que je pense que c'est bruyant et donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on étudie avec le SIRTOM en attendant peut-être en déplacement quelque chose comme ça mais voilà donc on a on a une réunion qui est à programmer avec le SIRTOM prochainement on avait une question de la part des habitants la question était sur une piste cyclable est-ce que cette piste cyclable traversera le centre-ville pour rejoindre Saint-Sauveur est-ce que le centre-ville sera aménagé et donc est-ce que effectivement le centre-ville sera aménagé en fonction de cela alors je peux peut-être essayer d'apporter un début de réponse évidemment le le vélo mais aussi les circulations douces et c'est-à-dire la marche à pied la sécurité des gens sera au cœur de nos préoccupations dans cette affaire-là quand j'ai dit qu'il fallait transformer la route d'Augère en rue c'est-à-dire en un secteur urbain c'est bien de ça dont on parle et évidemment on mettra en place les éléments de protection des cyclistes vous avez eu je ne parle pas forcément de pistes cyclables parce que c'est un peu plus compliqué que cela mais on ne reproduira pas des erreurs qui ont été faites dans le passé l'erreur la plus visible ou la plus monumentale si je puis m'exprimer ainsi c'est l'avenue de la libération l'avenue de la liberté qui conduise à la langue patrie et là vous voyez bien que de toute façon avec le terre-plein central et la largeur de voie s'il y a un vélo en face soit on est raisonnable et on ne double pas soit on fait des impromaties pour doubler en mettant le vélo en danger ça on ne refera pas des choses comme ça c'est une évidence est-ce que partout on pourra mettre parfaitement en sécurité pour traverser la ville pour rejoindre Saint-Sauveur on commence à y réfléchir mais moi je ne promets rien je le dis en plaisantant naturellement mais il faudrait demander aux américains de refaire une passe parce que la ville elle est comme elle est je ne peux pas pousser les murs dans la reconstruction alors partout où on fait des travaux neufs évidemment on intègre ça dans notre réflexion partout où on fait de la reprise de voirie on l'intègre dans notre réflexion c'est ce qu'on a fait avenue de Dijon par exemple mais est-ce que je peux assurer que partout ce sera fait en particulier dans ce que vous vous imaginez sans doute et à juste type être la sécurité c'est-à-dire une voie non partagée avec les véhicules par exemple on a essayé de le faire rue de la gare justement pour bâtir ce type d'itinéraire avec le quartier Saint-Michel et rue de la gare pardon mais il n'y a pas moyen de le faire donc il faudra qu'on les fasse passer par ailleurs il y a des problèmes de gabarit de voie il y a des problèmes de circulation de bus et puis il y a des problèmes aussi de ne pas asphyxier la ville je sais bien que moi aussi j'en fais partie on voudrait que la voiture se pousse un peu pour laisser la place à des déplacements autres en ville mais nous sommes une petite ville rurale et sa richesse c'est Flair évidemment ses habitants mais tout ce qu'il y a autour parce que si on interdit à ce qu'il y a aux gens qui sont autour de Flair de venir en faire on perd énormément en richesse donc vous voyez c'est une question de bilan-co-avantage mais évidemment sur ce qui concerne les travaux phase 1 et phase 2 dont nous discutons ce soir la priorité elle sera donnée aux circulations douces dont le vélo y compris le vélo à assistance électrique qu'on promeut aujourd'hui sur l'agglomération et pour ceux qui sont là je leur ai dit que s'ils veulent faire du vélo à assistance électrique pas cher cet été c'est maintenant parce que sinon il n'y en aura plus et si je peux me permettre on peut dire que ce schéma cyclable il va s'inclure dans la réflexion du plan cyclable au niveau de l'eau qu'on vient de lancer au niveau du service transport une réflexion sur le plan cyclable au niveau de toute l'agglomération évidemment c'est une vraie priorité qu'on a aujourd'hui au niveau de la collectivité donc on a une réaction de Pascal sur les containers justement notamment vers il a une vue pas très agréable actuellement sur ces types de containers alors ça c'est plutôt une réaction et pour aussi Gaëtan pour la réflexion sur le projet futur je pense qu'il faudra intégrer au mieux justement tous ces locaux spécifiques encombrant containers enterrés ou non d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est vrai que Nathalie avait déjà fait des éléments de réponse très très complets mais c'est vrai qu'on a si on rentre un peu plus du coup dans le détail de ces questions-là il y a plusieurs choses qui sont à considérer d'une part il y a cette question du caractère pratique c'est-à-dire qui nous conduit très souvent comme Nathalie l'a très bien dit à ne pas mettre ces choses-là trop éloignées des cages à les distribuer de façon un peu bien pensée pour qu'au quotidien ce soit facile à utiliser à déposer ces déchets et notamment pour des personnes qui peuvent avoir des difficultés à se bouvoir c'est essentiel que ça ne soit pas trop loin premier paramètre deuxième chose c'est que malgré tout vu qu'on a cette volonté aussi de mettre ça un peu à distance on doit faire quand même circuler ce camion et le camion il ne peut pas non plus aller n'importe où sous contrainte de générer lui aussi des nuisances des nuisances de bruit et autres donc il va falloir qu'on intègre cette deuxième question voilà on a une troisième question qui est importante surtout si on veut les mettre de manière enterrée comme ça a été fait par Flair Aglo sur le quartier Saint-Sauveur c'est la question des réseaux des tuyaux qui sont dans dans les rues dans les sols dans les parkings les réseaux d'eau les réseaux d'électricité ça peut paraître quelque chose d'assez bête mais effectivement c'est très souvent un peu contraignant quand on choisit l'endroit pour les poser il faut bien entendu faire des vérifications de ce qui se passe dans le sol le quatrième point ça va être aussi quand même que ce ne soit pas trop caché parce qu'il y a des questions derrière de contrôle social le contrôle social alors je vais changer de mot parce que ça fait partie du jargon du mauvais jargon des urbanistes on pourrait appeler ça le voisinage le rapport de voisinage vérifier que les choses ont aussi parfois une bonne que les choses se tiennent fonctionnent correctement parce qu'on est tous autour qu'on les utilise et donc on se contrôle un peu et c'est vrai quand on sait que c'est parfois à la vue de tous on hésite peut-être à avoir des comportements un peu limites et franchement je nous inclue tous dans cette pratique-là parce que je pense qu'on est tous parfois sujet à ce genre de petites dérives laisser un sac ne pas faire trop attention donc voilà c'est quand même intéressant de faire attention à ce que ce soit surveillé que ce soit éclairé aussi bien entendu parce qu'on n'y va pas forcément toujours à des heures voilà donc c'est tout ça qu'on va essayer de regarder il y a aussi le nettoyage évidemment le nettoyage de la propreté parce que derrière c'est jamais facile à garder propre alors peut-être qu'il faut aussi les intégrer dans le paysage pour que peut-être quand il y a des débordements si je puis dire ce soit un peu contenu on a des exemples qu'on pourra vous proposer qui sont jamais il n'y a pas d'idéalisme dans ce genre de choses-là mais il faut trouver des bonnes situations des bonnes solutions des bons compromis aussi pour que parfois quand il y a un sac qui reste à côté ou quelque chose qui ne se passe pas bien parce que ça arrivera on ne va pas se raconter des histoires ça puisse être un peu contenu que ce ne soit pas comme ça au quatre vents et qu'on puisse peut-être le gérer le mettre dans un espace un peu maîtriser voilà on ne fera pas des miracles de toute façon pour que ça fonctionne il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire l'aménagement c'est bien mais derrière il faudra surtout beaucoup de pédagogie beaucoup de discussions beaucoup de voilà les bailleurs sont évidemment super présents pour nous accompagner voilà c'est des changements de pratique on est tous pareil le changement d'usage c'est jamais facile ça prend du temps il faut l'accepter c'est des choses humaines donc il faut le faire de façon intelligente en communiquant aussi donc voilà chacun devra faire des efforts tu nous confirmes que de toute façon c'est une réflexion à l'échelle du quartier y compris bien sûr en lien avec les bâtiments et puis bien sûr la collecte générale mais donc la première des bases pour essayer de réussir c'est de le faire en discussion avec les habitants c'est ça c'est quand même la base de ne pas faire un aménagement qui est complètement bête pour être très concret excuse-moi Guéton du coup comme il est 19h30 monsieur le maire avait indiqué une heure est-ce qu'il y a quelques dernières questions avant qu'on se donne rendez-vous au mois de mai je raffiche les dates 18, 19 et 2 et 3 et 9 juin en attendant les questions je vais me permettre une petite pensée j'ai quand même une pensée pour tous les habitants de l'immeuble des rubis qui sont concernés par la convention de relogement je salue le travail l'excellent travail qui a été fait lors de la commission de vendredi dernier mais on sait quand même quand ça fait des années que l'on vit dans l'immeuble c'est un vrai effort un vrai j'ai un vrai effort qu'on demande aux habitants d'accepter de changer de logement évidemment c'est extrêmement cadré pour que ça se passe dans les meilleures conditions et je pense qu'il y a un très bon travail qui est conduit et ça prend une bonne tournure on était vraiment contents du travail qui a été fait et il semblerait qu'on règle on propose des solutions qui plaisent aux habitants et c'est extrêmement important pour nous je remercie Laurent donc Nadège Antille de la SAGIM oui c'est vrai qu'on a bien avancé là ces derniers temps sur les relogements donc on espère également que ça se fasse dans de très très bonnes conditions et puis assez rapidement je pense que Nadège on peut constater quand même qu'un grand nombre d'habitants souhaitent rester sur le quartier c'est que c'est aussi un signe et ça c'est important oui oui totalement oui ça vaut le coup de leur faire un beau projet du coup c'est ça d'autres réactions sinon on va se quitter entre guillemets le rendez-vous du 18 mai pour les citoyens pour la marche le diagnostic en marchant c'est devant la maison la maison d'activité oui on va certainement se donner rendez-vous devant un lieu un petit peu facile à repérer comme la maison des projets du projet et d'activité après on va vous préciser des créneaux horaires proposés pour que vous puissiez anticiper vous inscrire dans ces créneaux bien entendu on va de toute façon recommuniquer sur ces sur ces quatre temps très prochainement écoutez je vous laisse peut-être dernière question oui sinon monsieur le maire je vous laisse conclure la conclusion sera très simple je vais d'abord encore une fois remercier les personnes qui ont participé je suis bien consciente que c'est une méthode qui n'est pas qui n'est pas forcément la plus simple on voit pas forcément dans le fond des yeux ce qui se dit ou surtout ce qui ne se dit pas mais je veux remercier tout le monde et souhaiter à chacune et chacun une belle soirée en leur demandant d'être présents sur les quatre temps forts que Nathalie signalait tout à l'heure nous-mêmes on va essayer de faire un peu de pub sur ces quatre temps forts un peu au-delà du quartier parce qu'en réalité ceci intéresse tout le monde voilà bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée à tous on essaiera de mettre cette réunion en vidéo en lien sur le site également très bien j'ai vu que vous vous prévoyez de la mettre sur le youtube de la ville de la glo c'est parfait c'est parfait merci comme ça les gens qui n'ont pas pu pourront regarder bonne soirée à tous bonne soirée à tous merci à tous merci de votre participation au revoir au revoir à bientôt